Bonsoir à tous, je suis Gabriel Elisabelli, je suis le fondateur de Board Game Arena avec le monsieur qui est au quatrième rang qui va lever le doigt et qui s'appelle Emmanuel. Board Game Arena c'est le site que vous voyez derrière, c'est un site qui permet de jouer aux jeux de plateau en temps réel. Donc le jeu de plateau, je ne sais pas si vous vous situez, c'est 4 personnes autour d'une table qui jouent très tard dans la nuit à déplacer des bouts de carton. Donc c'est les gens qui sont revenus de la console et puis quand ils n'ont pas d'adversaire, nous on les remet sur le numérique en leur faisant des adaptations de leurs jeux de société en ligne. Et ça se passe en temps réel, comme vous voyez là on est en direct sur le site. Et ça bouge de partout et ça tombe bien parce que le sujet de ce soir, c'est comment faire un site web en temps réel. Donc c'est-à-dire quelque chose qui évolue en direct. Donc on a déjà l'habitude d'avoir quelques applis en temps réel. On a Facebook par exemple, quand on chatte sur Facebook c'est en temps réel. Quand on est sur Gmail, on chatte en temps réel. Donc finalement le temps réel c'est beaucoup du chat, mais en fait on peut faire des applis qui sont vachement plus complexes qu'un simple chat en temps réel. Donc c'est le cas de Borg et Lorena. Donc pour montrer que je ne triche absolument pas quand on parle de temps réel. Donc ça c'est là où il se passe, où les gens se rencontrent. Donc vous voyez, créer des tables et puis ils se rencontrent. Et une fois qu'ils se sont rencontrés, ils arrivent là-dedans. Alors j'espère que ça va marcher. Donc normalement j'ai un deuxième qui doit traîner là. Donc ça c'est deux joueurs qui sont chacun chez eux. Et donc vous voyez, quand je place mes ouvriers ici et que je valide mon coup. Hop, voilà. C'est arrivé de l'autre côté, donc sur un browser. Donc c'est ça qui est intéressant de faire puisque comme on est dans un browser, c'est vraiment compatible avec toutes les plateformes. Ça marche sur smartphone, sur tablette, sur ce qu'on veut. Et donc voilà, c'est un peu le sujet de ce soir. Comment on arrive à faire ça dans n'importe quel site web pour fournir comme ça des services en temps réel. Alors je vais rebasculer sur la presse qui démarre par là. Hop, ça on l'a vu. Et ça on l'a vu. Alors, comment on fait pour mettre en... Contrôle L. Contrôle L. Hop là. Voilà, magnifique. Alors c'est super flou mais c'est pas grave parce que l'important c'est pas de lire. Donc en haut vous avez votre client et en bas vous avez votre serveur. Ça c'est le truc classique auquel vous êtes habitué. C'est à dire que vous avez un input qui vient du côté du client qui vient vers votre serveur. Et le serveur répond. Votre client fait, le serveur répond. Et évidemment avec ça on n'arrive à rien à faire en temps réel. Puisque des fois vous avez des événements qui arrivent. Et forcément comme tout est à l'initiative du client, vous ne pouvez rien faire. Donc on a inventé ça. Commet. Alors Commet, personne ne sait absolument d'où ça vient. Donc il y a un mois de club d'abonnement à Board Game Arena à gagner pour celui qui saura me trouver d'où ça vient. J'ai voulu avoir l'air intelligent en essayant de trouver un peu l'étymologie du mot. Je n'ai pas trouvé. Donc voilà, il y a un petit concours à gagner. Donc là comme vous voyez, c'est ce à quoi on doit arriver. Puisque finalement on a des événements qui arrivent sur le côté du serveur qui déclenchent des transmissions vers votre client à n'importe quel moment et à peu près quand on veut. Alors ça paraît complètement antinomique avec la notion de serveur web et de... Enfin, avec la notion de... J'interroge mon serveur web et il me répond. Mais en fait il y a plein, plein de manières différentes de faire. Parce que nous les développeurs, on a beaucoup d'imagination. Donc il y en a plein, je ne les ai pas tous listés, j'ai listé juste les principales. La direction de polling c'est celle dont on va parler juste après. Le streaming, puisque après tout le streaming c'est envoyer tout le temps de l'information du serveur vers le client. Donc forcément on peut faire ce genre de choses. Et les websockets qui sont un peu le futur de cette technologie là. Mais le problème c'est que c'est mal supporté comme vous le savez aujourd'hui par la plupart des browsers. Donc ce n'est pas utilisé. Typiquement sur Facebook ils utilisent l'ajax long polling. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on parle juste après. Alors l'ajax long polling c'est un peu le lièvre et la tortue du développeur web. C'est à dire que en tant que bon petit développeur web vous avez toujours appris à toujours faire en sorte que votre serveur réponde le plus rapidement possible. Et bien là le but c'est de faire exactement l'inverse. C'est à dire que vous allez avoir une interrogation du client. Et là vous allez essayer d'attendre le plus longtemps possible avant de lui répondre. Alors ça paraît complètement antinomique mais l'idée c'est que chaque fois que vous avez un événement qui arrive du serveur. Vous avez toujours une requête en cours d'attente qui émane du client. Et du coup vous pouvez lui répondre tout de suite. Et si au bout d'un certain temps vous n'avez pas du tout d'événement à envoyer à votre client. Vous lui répondez simplement j'ai rien pour toi. Il réémet la requête et ça continue comme ça. Ce qui fait qu'à tout moment tous vos clients en fait ont en même temps toujours une connexion active vers votre serveur. Et à tout moment vous pouvez leur répondre et simuler de manière avec une très faible latence le temps réel. Et alors là vous me dites moi c'est pas possible. J'ai 2000 clients qui vont être en parallèle sur mon serveur web. Ils vont être connectés en même temps. Et là je vais carrément faire complètement exploser votre serveur. Et vous avez d'autant plus raison que Board Gamma Rana c'est fait en PHP. Et alors là tout le monde rigole. Et vous me dites c'est has been. Studi t'as présenté le Monopoly en ouverture. Et je te dis le Monopoly c'est carrément du has been. Encore pire que le PHP. Donc du coup c'est pas grave. J'assume entièrement. Ca fait entièrement mon PHP. Et ça marche super bien comme ça. Sauf que 2000 clients qui tapent en même temps sur un serveur PHP ça le fait exploser. Ca je le conseille. C'est pour ça qu'on a un serveur Jetty qui est juste à côté. Avec une petite avis qui s'appelle Comet D. Donc qui permet de supporter ce Longopoly. Et on va voir comment tout ça ça marche. Alors déjà. Voilà. Bon ça c'est le classique. J'ai mon client qui arrive. Il fait une requête. Il récupère tous ses images, ses machins. Plus son token d'identification disant je suis bien un bon joueur sur Board Game Arena. Et tout de suite après ce qu'il fait c'est qu'il va aller dire bonjour au serveur Jetty. Donc pour ça on utilise un framework javascript qui s'appelle Dojo. Alors je sais que tout le monde adore Jxquery. Mais comme nous on est super contradictoires avec tout ce qui se fait par ailleurs. Bah nous on utilise Dojo. Voilà. Et donc on va serrer la main au serveur Jetty. S'identifier. Et puis comme ça le serveur Jetty sait qu'on est un joueur sur Board Game Arena. Qu'on joue sur telle table. Et il sait à quoi on a le droit de s'abonner. Alors les abonnements on y vient. Donc juste après je vais aller dire à quel channel je m'abonne. Alors les channels ça marche pareil que des channels IRC. C'est à dire que moi je joue sur la table X. Bah je vais m'abonner à la table X. Par contre la table Y elle ne m'intéresse pas. Donc je ne vais pas m'y abonner. Ça permet de segmenter mes utilisateurs. Et de leur envoyer que l'info dont ils ont besoin. Donc je fais comme ça. Et je vais faire comme ça pour tous mes clients. Donc voilà. J'ai N clients. J'ai N joueurs qui sont connectés en même temps. Et il y en a un qui va jouer. Donc c'est le numéro 1. Il va jouer. Et voilà comment ça marche. D'abord je joue un coup. Donc je joue un coup. Je dis voilà. Je place mes petits bonhommes là. Sur la bonne case. Dans le jeu qu'on a vu tout à l'heure. Et mon serveur il répond. Rien. Il répond rien. Et alors ça. Ça c'est assez important dans l'architecture. Dans l'architecture qu'on va voir. Puisqu'en fait je vais avoir 3 ou 4 joueurs sur la table. Qui vont avoir besoin de la même info. Donc ça sert à rien de répondre une info au joueur qui a joué le coup. Parce que de toute façon tout le monde a besoin de la même info. Pour répondre et redescendre vers les clients. Je vais utiliser mon serveur JT. Donc je vais lui dire à serveur JT. Il y a le client 1 qui a joué plein d'ouvriers à cet endroit là. Sur le plateau de jeu. Et c'est le serveur JT. Qui va redescendre vers les clients. Par des notifications. Donc là il est redescendu vers le 1, le 3 et le N. Parce qu'il y a le 1, le 3 et le N à table. Il n'est pas redescendu vers le 2. Parce qu'il n'est pas à table. Alors pourquoi on fait comme ça ? Pourquoi on fait comme ça ? Parce qu'il y a un flux montant qui est à gauche. Et un flux descendant qui est à droite. Ce qui est assez intéressant avec cette architecture. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'architecture qui est conseillée pour l'implémentation du HTTP long polling avec Comet. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça va être scalable. C'est à dire que vous allez pouvoir multiplier les serveurs Comet. De manière à gérer autant de clients que vous voulez. Donc déjà un serveur Comet. Donc un serveur Comet moyen de gamme. Typiquement avec un serveur. Alors je ne sais plus. Les serveurs Amazon. Celui qui est Medium. Vous arrivez à avoir 20 000 clients en parallèle. Déjà avant que vous ayez 20 000 clients en parallèle. Déjà ça muscle un peu. Mais si vous voulez aller au delà de 20 000 clients. Vous pouvez multiplier le nombre de serveurs Comet. Et alors après vous segmentez vos utilisateurs. Donc soit par graph d'utilisateurs. Soit par fonction de votre site. Et donc en fonction de quel utilisateur vous voulez notifier. Vous notifiez à ce niveau là. Un ou plusieurs serveurs Comet. Et c'est parfaitement scalable. Et de la même manière évidemment. Les serveurs web. Vous pouvez les multiplier. Et de toute façon comme le flux de données. Fait toujours ça. C'est des architectures qui sont. Qui sont très très simples. Et qui se. Et qui permettent de se scaler. Assez facilement. D'autant que toutes les technologies. Sont prévues au niveau de Comet. Comme au niveau de Jetty. Pour gérer plusieurs serveurs en parallèle. Qui communiquent entre eux. Voilà. Quand on arrive presque au bout des deux minutes. J'en profite pour faire un peu de pubs. Pour la plateforme de développement de Board Game Arena. Donc c'est un. Ça s'appelle Board Game Arena Studio. C'est un endroit où vous pouvez venir. En tant que développeur. Vous inscrire. Et vous avez tout ce que je viens de dire. Directement installé. Donc vous avez plus. Vous avez. C'est un entier. C'est un environnement de développement. Qui est entièrement en ligne. Et qui permet de jouer avec ça. Et de développer des jeux. Des jeux de société. Donc voilà. Il y a 60 jeux. Qui ont été développés. Sur Board Game Arena. Il y a des développeurs. Dans la salle. Qui ont déjà utilisé. Cette plateforme. Et donc ça permet. De jouer avec ça. Pour construire des jeux de plateau. Puisque c'est particulièrement optimisé. Pour les jeux de plateau. Voilà. Je suis. 30 secondes en avance. Donc vous avez. 30 secondes en plus. Pour. Poser vos questions. Alors. Alors. Je suis pas un grand expert. Du modèle de PHP. Tu réponds. Ok au client. Et ensuite. Tu notifies un truc. Comment tu fais ça ? Alors. C'est très simplifié ça. En fait. Je notifie avant. C'est juste. Que dans l'explication. C'était plus simple. De faire 6. Et après 7. Mais t'as tout à fait raison. Je fais 7. Et après 6. Pardon. T'as pas mis une queue au milieu. Qui est. Qui est. Non. Ça aurait pu. Mais en l'occurrence. C'est pas fait comme ça. Et voilà. Enfin. Le serveur Comet. Il répond très très rapidement. Et du coup. On a pas eu jusqu'ici. La nécessité de faire ça. Mais. C'est une remarque tout à fait juste. C'est 7 et 6. En vrai. Une petite question. Quand tu dis. WebSocket. C'est pas supporté. C'est comme début. Parieux. Parce que je pense que. Chrome et Firefox. sont moins à ce niveau là. Donc il reste quoi. Qui marche pas. En fait. C'est très compliqué. Parce que t'as des. Implémentations. Qui peuvent être très. Différentes. D'un browser. D'un browser à l'autre. Donc. À moins de commencer à aller. Je veux dire. Soit tu commences. A gérer chaque navigateur. De manière très spécifique. Et ça devient. Ça devient très très lourd. Soit tu pars sur ça. Après nous. On a 4 ans. Donc le site. Il était en 2010. La situation a. Aussi évolué. Depuis. Et c'est vrai. Qu'en 2010. Enfin voilà. C'était. C'était HTTP. Long polling. Ou rien. Moi. Ce qui me fait dire. Que c'est toujours une bonne idée. C'est que. On est en 2014. Et Facebook. Fait toujours du long polling. Donc. C'est ce qui me fait dire. Que la technologie. Et pas complètement mature. Maintenant. C'est du PHP. Enfin. Ce qui. Du coup. Avec ta blague. J'ai perdu ce que je voulais dire. Non. Ok. Ok. Je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être. Sûrement pas standardisé. Il y a des problèmes aussi. Pour passer. Il y a tout ce qui est. Proxy. Water. Ça c'est sûr. C'est vraiment. C'est vraiment une galère. C'est un protocole. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça va passer. C'est un protocole. On peut y jouer au boulot. Ça c'est bien. Si c'est pas filtré. On peut y jouer au boulot. Ok. C'est un projet perso. Ou pas. Un business model. Alors. C'était un projet perso. Au départ. Là. Maintenant. On va dire. C'est plus un projet associatif. Parce que. À un moment. Ça prend tellement de temps. que c'est un projet associatif. De fait. Il y a toute une communauté. Derrière. Derrière. Ce site. Aussi bien des développeurs. Que des traducteurs. Que. Etc. Donc. On peut dire. C'est un site communautaire. Ou associatif. Et au niveau des jeux. Que vous adaptez. Au niveau des licences. Ça se passe comment ? Ben. C'est ce qu'on a fait au début. On nous a tapé très fort dessus. Et depuis. Et depuis. On demande. Très gentiment. Et ça se passe très bien. Voilà. De jeux de plateau. En ligne. Au monde. Voilà. Le jeu de site est traduit. Dans 22 langues. Voilà. Donc. On a une petite notoriété. Quand même. Dans le milieu du jeu. Qui fait que. On arrive. Sans problème. A négocier la plupart des licences. Vous êtes combien de développeurs ? On est. Alors. On est. On est. On est. On est. Un peu. Un peu. Sur le coeur du site. On va avoir. On va avoir. Des gens qui sont quand même. Très spéciaux. C'est à dire. Des gens qui ont décidé de. De ne plus jouer à world of warcraft. Et à leur console. Parce qu'ils ont envie de voir des gens. Et. Donc. On les remet sur l'ordinateur. Les soirs où ils ont personne à la maison. Donc. Quand je dis qu'on est le premier site au monde. On a. 1000. Connectés. Sur la plateforme. Tous les soirs. Ce qui représente. Beaucoup. Enfin. Nous on trouve que c'est beaucoup. Ce qui. Ce qui est pas. Quelque chose. De forcément. Monétisable à l'heure actuelle. Voilà. C'est ça. Alors. En fait. C'est free to play. Et après. Tu peux. Enfin. Pour payer les serveurs. Et tout le reste. On a un système d'abonnement. Donc. Qui. Qui permet d'avoir accès à tes statistiques. Parce que. Comme on est des gros geeks. On adore avoir accès aux statistiques. Et. C'est ça qui nous permet de. De financer. Tout ça. Voilà. La seule question importante. Est-ce qu'il y a une monopolie. Mon cul. Il n'y a absolument pas de monopolie. Je crois que je peux dire son risque. Il n'y aura jamais le monopolie. Si. Je peux aller faire le monopolie demain. Tu peux faire. J'avais une question. Pourquoi sont implémentées les règles. Des jeux. C'est un DSL ou. C'est un. C'est du PHP. En. P. H. P. Et. Je vais même enfoncer le clou. Le PHP est. Extrêmement adapté. À coder. Les. Les règles de jeux de société. Alors. Ne vous demandez pas pourquoi. Mais. J'ai codé. Une bonne trentaine de jeux. En PHP. Et. C'est toujours aussi confortable. Coder les jeux. En. Voilà. Désolé. Les données. C'est du. MySQL. Ce qui est pas forcément. Un choix technologique. Le meilleur. Pour. Ce qu'on fait. Mais. On est parti là dessus. Et. Voilà. Je dis ça. Parce que. Il y a énormément d'écriture. Forcément. Les gens. Ils jouent. Ils cliquent comme des malades. Quand ils. Se mettent à jouer. Donc. Forcément. Il y a beaucoup. Beaucoup. D'écriture. Voilà. Si c'était à refaire aujourd'hui. Je pense pas qu'on. Partirait sur. Sur du MySQL. Autant. On a un tel historique. Voilà. Il y a. Alors. Ça représente. Il y a. 5 ou 6 serveurs. Dédiés. Et après. C'est du. C'est du content delivery. Parce que. Comme le site est international. C'est. Pour nous. C'est super important. Pour nous. D'avoir du bon flux. Partout. Dans le monde. Donc. Voilà. Enfin. Il y a des grosses images. Quand tu as un jeu. Avec plein de cartes. Ça. Voilà. Donc. Il y a. Ça c'est important aussi. C'est pas. Pardon. T'as la question. Oui. C'est que. Chaque. Chaque jeu. On a. Un peu. Des deux. C'est à dire. Qu'il y a une partie. Qui est commune. Donc. Qui est détaillée. Notamment. Sur. Avec un système. De. Diagramme. D'état. Transition. Je ne sais pas si vous voulez. Qui est très adapté. En fait. On fait tout son diagramme. Etat transition. Et après. On n'a plus qu'à coder. Chaque état. Chaque état définit. Ce que le joueur a le droit de faire. Et. Là où ça va le mener. Donc. Voilà. C'est ce qui nous a permis. Par la configuration. De faire. Déjà. 25% du jeu. Avec toute la structure. Du jeu de base. Et. Enfin. Voilà. Donc. C'est plus un framework. Qu'un véritable modèle de données. Après. Sur le modèle de données. On laisse les développeurs. très libres. De faire. Le modèle de données. Si les jeux sont tellement différents. Qu'on ne peut pas tellement les factoriser. Merci.